Dans WAKFU, on a vraiment voulu mettre la liberté au cœur du jeu et laisser le contrôle aux joueurs. Dans la majorité des MMO actuelles, on crée le jeu et on y place le joueur. Dans WAKFU, on a préféré créer le jeu autour des joueurs. Le plus gros challenge pour nous a vraiment été de permettre aux joueurs d'avoir autant de liberté sur la politique, l'économie ou l'écosystème du jeu. Pour maximiser l'impact du joueur sur le jeu, on a pris la décision de mettre très peu de PNJ en jeu. Notre volonté, c'est que le jeu ressemble à ce que les joueurs en font. La volonté de laisser le contrôle aux joueurs passe aussi par l'économique. Contrairement aux autres MMO, on a pris le parti de ne pas faire dropper l'argent directement sur les monstres. La création de notre monnaie, les Kama, est une activité à part entière qui consiste à prendre du minerai pour le transformer en monnaie depuis une presse à Kama. Les joueurs peuvent ainsi contrôler la monnaie qui est en circulation sur leur serveur. De la même façon, le commerce, les échanges, la vente et l'achat d'objets se passent exclusivement entre les joueurs. Nous avons pris le parti de ne mettre aucun PNJ qui revende ou achète lui-même les objets. Tout se passera de joueur à joueur via différentes fonctionnalités en jeu. Dans WAKFU, on a souhaité mettre entre les mains des joueurs l'intégralité de l'écosystème. Et pour ça, on a réfléchi à plusieurs règles dont la principale étant que les monstres et les ressources ne réapparaissent pas automatiquement. Ça va vraiment être aux joueurs de replanter les ressources ou bien de remettre les monstres dans l'écosystème actuel. En game design, on a trouvé une solution à ça. C'est de permettre aux joueurs de récolter des sements sur certaines espèces telles que le bouffetout. Et si jamais cette espèce vient à disparaître d'une zone complète, ça va vraiment être aux joueurs de la réimplanter et donc d'avoir un vrai impact sur l'écosystème de la région. Incontestablement, là où on laisse le plus de contrôle aux joueurs sur le monde et sur les autres joueurs, c'est au niveau politique, puisque 4 joueurs uniquement, 4 gouverneurs élus parmi les joueurs, contrôlent les actions de l'ensemble des joueurs du serveur. On a laissé à ces 4 joueurs un panel d'outils assez important. Avec ça, il va pouvoir gérer les lois de la nation, il va pouvoir proposer des challenges à ses compatriotes, et il va également pouvoir gérer l'économie et les taxes qui vont être appliquées sur ces territoires. Ces outils lui permettent de s'exprimer de la manière la plus démocratique qui soit, comme de la manière la plus tyrannique. On a pu constater que les joueurs se sont vraiment appropriés ce système et ont fait comme dans la vraie vie des gouvernements très diplomatiques, très à l'écoute de leurs concitoyens, comme des gouvernements très tyranniques et très centrés sur la petite personne du gouverneur. Ce qui est intéressant avec ça, c'est de voir vraiment que Wakfu, au final, reflète la société telle qu'elle existe dans la vie réelle. Sous-titrage ST' 501